Pour nous, le vin, avant d'être un produit naturel, c'est un produit culturel. Le domaine a commencé quand moi et mon épouse, nous étions tout jeunes, tout juste fiancés ou tout juste mariés, je ne me souviens plus. C'était au début des années 70, donc il y a longtemps. C'était un vieux vignoble ici mais qui avait été très largement abandonné et moi qui était un jeune agronome, qui en plus était féru d'escalade dans le coin, qui passait tous mes week-ends sur les rochers autour, au-dessus, rêvait de monter un vignoble ici. Et puis les hasards et puis la chance qu'on s'est saisie aussi fait qu'on a pu le faire. Et donc ça fait maintenant 30 ans que nous avons monté ce vignoble et que nous faisons du vin ici. Moi je suis d'une famille de vignerons du sud-ouest. Mon grand-père était vigneron mais je suis d'une famille aussi de six enfants. Bon et puis j'étais bon à l'école. Plutôt que de me donner la propriété familiale, on a préféré me faire faire des études. Mais la nostalgie aidant, ne pouvant plus revenir sur le vignoble familial, je nous en avocs créer un ici, voilà. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Pourquoi cette appellation s'appelle Pixalou ? C'est qu'elle est dominée par un relief calcaire qui culmine à 650 m d'altitude, bien que nous soyons à 15 km à vol d'oiseau de la mer. Donc c'est un relief qu'on voit un peu de partout dans la région et qui est donc un peu un petit symbole du coin et qui a donné le nom à l'appellation d'origine du coin. Voilà pourquoi ça s'appelle le Pixalou. Et il se trouve que notre vignoble est juste au pied. Le Pixalou nous domine, on est au-dessus de notre tête. C'est une histoire, le nom Saint-Loup ? Alors, oui, il y a des légendes. Le sommet du Pixalou, parce que c'est un relief caractéristique, il y a toujours un ermitage, donc il y a eu un ermite là-haut. Et probablement d'ailleurs avant la chrétienté, il y a dû y avoir des rites païens. Parce que c'est vraiment, enfin ce Pixalou est un peu un phallus de rester dans le ciel de la région, c'est quand même très clair. Et il y a vraiment des rites de fécondité à mon avis. D'ailleurs, c'est très marrant, c'est qu'il y a toujours, il y a un pèlerinage, des vignerons du Pixalou, tous les ans au printemps, il y a une montée au Pixalou traditionnelle. Et au printemps, le printemps, c'est la renaissance de la vie. Alors quand je dis rite de fécondité, à mon avis, je ne dois pas être loin de la vérité. Probablement qu'avant ce pèlerinage, il devait y avoir des rites païens. Ça, c'est très probable. D'accord. Et sur quel type de terroir on est ? Alors, le terroir, le sol, c'est la roche-mer, comme on dit, nous autres scientifiques, la roche-mer, c'est calcaire. Donc, c'est des cailloux calcaires. Le Pixalou est fait de roches calcaires, de la même manière que la faise de l'ortus qui lui fait face. On trouve des formations de ce type dans d'autres appellations françaises, notamment en Bourgogne, par exemple, à Chablis, voire en Champagne. Donc, ici, ce qui caractérise le climat du Pixalou, c'est en particulier au monde des vendanges. C'est une très grande amplitude thermique, comme on dit, entre le jour et la nuit. C'est-à-dire que des journées chaudes et des nuits très fraîches. Et ça, c'est très favorable à la synthèse des arômes. Ce qui fait qu'au Pixalou, nous avons, tant en blanc qu'en rouge, des vins aromatiques et qui, dans leur structure, s'éloignent un peu des caractéristiques proprement méditerranéennes. C'est-à-dire que c'est des vins relativement, je dirais, septentrionaux. C'est-à-dire des vins qui ont des structures fines, élégantes, des arômes complexes. Voilà, c'est des vins qui ne sont pas des vins dont la caractéristique première n'est pas la puissance. Mais par contre, je dirais l'élégance. Voilà, si je devais les caractériser très sommairement. Le domaine de l'Ortus, pourquoi fait-on ce vin ? Alors, ce vin, c'est un vin qui est fait pour exprimer vraiment l'originalité du domaine de l'Ortus. Et pourquoi est-il original ? C'est que c'est des vignes. La base, le vignoble qui produit le domaine de l'Ortus, c'est une situation très, très particulière. On a d'abord un assemblage original de cépages qui ne sont pas évidents du tout, qui normalement ne poussent pas tout à fait dans les mêmes lieux, en principe. Le Mourvet, qui est un cépage très méditerranéen, très tardif, originaire d'Espagne à l'origine, présent à Bandol, l'appellation Bandol en France, au bord de la Méditerranée, donc dans une zone très chaude. Et puis la Syrah, qui est un cépage beaucoup plus symptomatrional, qui vient des côtes du Rhône-Nord, qui va jusqu'en Suisse, qui existe au bord du lac Léman. Donc un cépage qui, après, est descendu tout au long de la vaille du Rhône, mais qui est un cépage plus symptomatrional, un cépage précoce. Et nous les réunissons, nous les réunissons parce qu'au domaine de l'Ortus, nous avons une topographie très particulière. Deux falaises qui se font face, une falaise exposée au nord, qui est la falaise nord du Pic Saint-Loup, sur laquelle il y a un terroir frais, exposé au nord, sur lequel la Syrah. Donc des conditions qui se rapprochent de son terroir initial, donc les côtes du Rhône-Nord. Et puis une falaise exposée plein sud, qui fait 200 mètres d'apique, un terroir très chaud, qui lui fait face, mais très chaud, très précoce, sur lequel il y a le Mont Vèdre. Et le chais est au milieu. Et alors nous avons, grâce à la topographie, nous rapprochons deux cépages dont les exigences sont normalement très différentes. Et l'assemblage des deux, sur ces deux terroirs, fait le domaine de l'Ortus. Et c'est ce qui fait sa originalité. Ce qui fait que c'est très difficile de faire ailleurs du domaine de l'Ortus. C'est vraiment assez unique. La bergerie, c'est quelque chose de très différent. Le loup de la bergerie, c'est un vin, je dirais, qu'on s'est amusé à faire, que nos enfants, et puis un peu nous, puis surtout nos enfants, c'est fait à partir de vignes jeunes, très jeunes, et qui sont vinifiées de manière à faire un vin très agréable, sur le pur plaisir. Alors, dans ces décuivisions courtes, on essaie de garder un maximum de fruits, un maximum d'arômes du raisin, mais ce n'est pas du tout des vins de garde. C'est, je dirais, le vin plaisir, le vin bonbon, le vin de soif. Le vin, c'est très bien fait, c'est fait à partir de petits rendements, c'est parce que ce sont des jeunes vignes que ce ne sont pas des petits rendements. Mais, sachant qu'on ne peut pas faire des vins de garde avec ça, que ce serait dommage, on fait un vin qui est tout plaisir. Voilà le loup de la bergerie. Alors, il s'appelle aussi le loup de la bergerie parce qu'en français, c'est un proverbe, c'est introduire le loup dans la bergerie, au sens où c'est un vin, en même temps, qui n'est pas un vin d'appellation, qui est un vin moderne. Voilà, c'est la modernité qui entre dans une vieille tradition. Voilà. Pour les français, pour les européens en général, le Brésil est un pays qui fait rêver parce que nous savons que c'est un grand pays qui couvre, qui est à la fois un pays continent, quasiment. Et puis, le Brésil nous fait rêver tous. Et donc, c'est d'ailleurs un désagrément de notre métier, c'est de penser que nos vins sont là-bas, ça nous fait rêver. Et puis, ce sera l'occasion, évidemment, de venir nous voir, de venir vous voir au Brésil, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est un des charmes de notre métier de vigneron, c'est d'être tout à la fois très enraciné dans un pays, dans une terre, d'être donc, de fréquenter, je dirais, amoureusement et fidèlement toujours le même coin, d'être fidèle, à quelque chose, à quelque part. Mais en même temps, bien sûr, le métier de vigneron nous amène aussi, parce que nos vins voyagent dans le monde entier, nous amène à rencontrer aussi le monde entier. Et donc, cette ouverture est aussi, ce contraste entre cet enracinement et cette ouverture, c'est un des aspects de ce métier qui est formidable. Donc, l'idée que nos vins sont vendus au Brésil, c'est formidable. C'est un des aspects de ce métier qui est très important.